En culture, fin hier de la compétition de musique organisée par la Maison de la Culture, Baba Moustapha. 28 artistes ont pris part à cette compétition et 6 se sont qualifiés pour la finale. C'est le groupe G-Mike qui a été sacré champion. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de la Culture, du Développement Touristique et de l'artisanat Bichar Amat Saleh. Un reportage de Dionnaudine Estor. La compétition de musique des jeunes talents dénommée le micro de l'artiste Nouvelle Formule a connu son verdict hier soir au centre culturel Baba Moustapha. La première place revient au groupe G-Mike. Sous-titrage Société Radio-Canada Les jeunes ont fait parler leur talent à cet événement culturel. Comme annoncé, la Maison de la Culture, Baba Moustapha, accompagnera ses lauréats. Le premier enregistrera 8 titres au studio de Baba Moustapha. Le deuxième enregistrera 5 titres. Et le troisième enregistrera 3 titres. Nous avions dit que nous allons nous arrêter à ces 3. mais vu que la détermination a été totale de tous les groupes qui ont compétit, la Maison de Culture Baba Moustapha et l'ensemble du jury a décidé que les 3 autres enregistreront chacun un titre également au studio de la Maison de Culture Baba Moustapha. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Culture, du Développement touristique et de l'artisanat, Bichara Amad Saleh, a salué l'initiative du centre Baba Moustapha. Cette initiative permet aux jeunes de se faire découvrir dans l'art. Le centre Al Mouna a organisé ce matin dans ses locaux la cérémonie de fin de formation dénommée spéciale vacances d'été à l'intention des jeunes enfants. La rencontre est présidée par la directrice du centre Al Mouna, Dionoudine Estor. Dans le but d'occuper les enfants pendant les vacances scolaires, le centre Al Mouna a formé 20 élèves dans les domaines variés, tels que la danse, la musique, le théâtre et l'informatique. Sœur Aïda Yasbek, directrice du centre Al Mouna, situe l'avantage de la formation. Ce centre qui s'est occupé de façon particulière depuis 31 ans, des adultes, s'occupe actuellement aussi des enfants avec une première expérience sur les vacances d'été. Pour le responsable du département de la formation du centre Al Mouna, Baudereng Labé, cette initiative permet de combler les lacunes des élèves et renforcer leurs capacités intellectuelles. Même avis partagé par l'élève Hawa Issen. J'ai appris plein de choses, l'informatique, comment utiliser l'ordinateur, parler bien l'arabe, et bien ne pas avoir peur. À travers cette activité, le centre Al Mouna veut offrir aux enfants un cadre qui leur permet d'approfondir leurs connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada